C'est-à-dire cette défense et essayer de marquer le but. Et attention, cette accélération, Ishmé sur le côté droit, centre-tire, intervention de la défense de Zafour, de Maïsa Adel, pardon. Aïe, 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 l'Ushma Dalji qui vient là de rater une occasion nette de scorer. Moi, je qualifierais ça de tackle héroïque de la part de Adel Maïsa, puisque le ballon se dit... Non, mais il est tombé, Brahim Zafour. Oh, quel dommage, en tout cas. Il n'a pas l'habitude de le faire, Brahim Zafour, mais il a failli marcher. Tête ! Et là aussi, le ballon est passé à quelques centimètres du montant gauche de Mansouri et la tête a été signée Mustapha Djirli. Il faut féliciter la volonté de Zafour. Par rapport à son âge, il fait des exploits pareils. Et puis des courses de 30 à 40 mètres, je pense que ça se voit que ces joueurs, ils ont beaucoup de volonté et surtout envie de gagner ce match-là. Et je pense que dans ce genre de match, ça va se jouer. La chérie, le ballon revient chez les Jussmistes. Boumichara Salim, tranquillement, égale à lui-même en direction de Rabi'a Muftah. Et là, on calme Yassine Bizzes qui donne à Muftah, qui tente le centre-ret, intervention de la défense. Ballon ! Et là, on revoit ce centre-retrait de Muftah Harabi'a. Et la reprise de volée, oui, oui, oui. Maïza avait le dos aux joueurs de l'Ushma. La frappe était signée. Boumichara, il est vrai que le ballon a touché le bras de Maïza. En attendant l'incorporation de Nouri Ouznadji par Didier Oli-Nicol. Et c'est Qasim Mahdi qui joue le corner au premier poteau ! Aïe, 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 un véritable cafouillage ! Ballon est remis dans le paquet, voilà que le danger est belé ! On peut rater ce genre d'occasion. Aïe, 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 pratiquement tout le monde était à terre. Et là, il y avait l'intervention de Muftah Harabi'a pour éviter un but certain à l'Ushma. Didier Oli-Nicol, il a complètement changé la position de midi. Oui, c'est ça, parce que c'est un joueur talentueux. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, il joue bien au ballon. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Mohamed, Aïe, 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 aïe. Un joueur, il prend tout son temps pour sortir. Il n'est jamais pressé par l'arrivée pour quitter le terrain. Oui, écoute, c'est un match très très intense et puis ça va jouer, c'est les détails. Donc il ne faut pas donner, regarde, il y a Foualette qui vient décoper dans notre cadre. Aïe, 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 aïe. En tout cas, même si le score reste là, c'est un match qui risque de... Aïe, 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 aïe. Et un autre rouge pour Kroald, puisqu'il avait d'ores et déjà pris un 14 ans. Aïe, 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 ces interventions, aïe, 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 aïe. Ça ne doit pas se passer comme ça. Ça ne doit pas se passer comme ça. Il faut faciliter la tâche à l'arbitre. Il ne faut pas le bousculer, il ne faut pas le pousser, il ne faut pas lui manquer de respect. En tout cas, la sortie de Kroald va peser dans la balance, je peux vous l'assurer. Alors, qu'on est à neuf minutes de temps réglementaire, vu l'arrêt de jeu et tout et tout, qui ont la tête championne. Et Maïsa qui a ce ballon, qui centre au deuxième poteau. Il n'y avait personne, le ballon est toujours Bédiaoui. Attention, premier poteau, ouverture du score. Au ouverture du score, signé Mustafa Adjellek. Une balle bien smatillée de la tête par Mustafa Adjellek au premier poteau. Oh, qu'il était bon, ce centre. Et en tout cas, un but qui vient là, de libérer les supporters Bédiaoui. De libérer Fouad Bouani, qui de loin demande à ses joueurs de se reconcentrer. Et un but qui est venu, s'il les aubre aux joueurs de l'USMA. Je pense qu'après exposition de deux joueurs, je pense qu'il y avait la supériorité numérique sur l'équipe de l'USMA. C'est logique qu'ils vont encaisser le but parce que Fouadoui faisait un travail extraordinaire sur le plan défensif et la couverture. Revoyons ça. Oh, il était bien embusqué au premier poteau. Mustafa Adjellek, un centre de Balakdar. Et qui a déposé le ballon sur la tête de Adjellek. Qui l'a dévié légèrement, directement en pleine lucarne de Mansour Israïd. Donc c'est ce qu'on appelle catapulter le ballon au fond défilé de Mansour Ismaël. Est-ce que tu as vu, Belakdar, lorsqu'il a eu le ballon, il n'a pas centré. Il l'a temporisé pour voir. Maz, mais revenons sur le terrain. Deuxième but, non ? Oh, il y a, il y a, il y a affirmatif Yabouane qui vient là de signer le deuxième but au profit de la GSMB. Yabouane William qui vient là de crucifier l'USMA d'Alger. Un contre qui s'est avéré meurtrier, un contre bien orchestré. Et c'est tous les joueurs de la GSMB qui sont à féliciter sur cette action. Parce que c'est un vrai mouvement collectif qui a fini par payer. Et un deuxième but qui a enfoiré les gradins du stade de l'Unité Maghreb. Dans le football, il y a une règle, il ne faut jamais baisser les bras jusqu'à la dernière minute, la dernière seconde. Jusqu'à que l'arbitre central siffle la fin de la partie. Donc à 8 minutes, à 10 minutes de la fin. Donc ce n'était pas fini, ce n'était pas gagné. Donc il fallait résister, il fallait rester regroupé derrière. Et joué au football parce que l'USMA, ils ont une excellente équipe. Et le centre en retrait de Djirlet en direction de la part de Salim Boum, en un mot, la GSMB. Voilà la fin du match. Monsieur Bustel qui renvoie les 22 acteurs au vestiaire avec Alaclay. On va dire une brillante victoire de la GSMB sur le score de 2. Sous-titrage Société Radio-Canada